Les Togolais dans l'attente d'un nouveau gouvernement. A sa tête, celui qui était jusqu'alors le premier vice-président de l'Assemblée nationale. Comme ici l'homme Klaasou est nommé Premier ministre depuis le 5 juin 2015, que devront être ces nouvelles orientations ? Pour ses anciens collègues, le nouveau chef du gouvernement doit faire preuve d'ouverture et poursuivre les réformes de l'État. C'est un homme, un rassembleur, un homme de dialogue, et un homme qui est ouvert et qui maîtrise parfaitement les affaires de l'État. Il doit poursuivre le dialogue social pour apaiser l'attention sociale, notamment au niveau de la santé et de l'éducation. Il doit continuer la lutte contre le chômage des jeunes et la lutte contre la pauvreté en créant des emplois. Au sein de la population, les crises sont beaucoup plus profondes. Des dysfonctionnements sont notés quant à la qualité des services fournis par certaines structures de l'État. Il n'y a pas de l'eau dans les robinets. Nous payons réglementairement nos factures, mais à partir de 6 heures du matin, il n'y a plus d'eau. Dans mon quartier au moins, jusqu'à midi, ça sort un peu, et puis c'est reparti jusqu'à minuit, une heure. L'électricité n'est pas étendue partout. Le problème du logement est crucial. Il y a beaucoup de travail à faire en 5 ans. Nous osons espérer simplement qu'on ne va pas attendre 2019 pour commencer ces travaux-là. Depuis la proclamation des résultats définitifs de la présidentielle du 25 avril 2015, très peu parle de gouvernement d'Union nationale. Une certaine résignation est notée aussi bien de la classe politique de l'opposition que de la population. Le premier ministre, comme Isilom Klasou, devra dans les jours à venir désigner les membres de son gouvernement. Il est un des membres influents du parti Union pour la République. C'est un des membres de l'Union nationale, c'est un des membres de l'Union nationale. Merci.